Mesdames et messieurs bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle exploration d'un hôpital abandonné nul besoin de vous le préciser et vous le verrez par vos propres yeux mais cette structure est tout simplement gigantesque abandonné d'une date inconnue et de par le témoignage de certaines de mes connaissances quand ce complexe était encore en activité et son ambiance était déjà dérangeante dérangeante de par ses longs couloirs et cette forme en croix cet hôpital est un véritable labyrinthe les plus téméraires s'y aventureront seul mais je vous avoue que la deuxième option à savoir être avec quelqu'un est la plus noble de ma part je tiens tout de même à vous préciser que l'urbex est une pratique dangereuse et illégale alors contentez vous de rester bien confortablement sur votre canapé et regarder cette vidéo à présent il est l'heure de commencer cette vidéo les amis ouvrez grand vos yeux pour cette exploration de cet immense hôpital abandonné ok salut tout le monde avec le petit lucas le petit photo qui m'accompagne aujourd'hui pour cette exploration incroyable à savoir un hôpital abandonné et pas n'importe lequel parce qu'il est énorme alors celui là on l'a fait de nuit j'ai fait quelques petits plans en drone mais merci de m'accompagner parce que je t'avoue que tout seul je l'aurais pas fait gros on l'a fait de nuit une fois et de nuit ça nous a fait flipper d'ailleurs on est parti parce qu'on a cru entendre un truc toi tu avais cru entendre un bah une sorte de je sais pas peut-être une personne qui soit ici donc c'est un endroit je sais pas quand c'est qu'il a été abandonné j'essaierai de vous trouver ça mais en tout cas c'est en droit il est quand même moi je vais pas dire connu mais c'est connu du moins dans la ville où on est et regardez moi la taille du machin comme il est grand donc comme vous avez pu le voir sur les plans en drone il fait il y a un plan en croix donc c'est pour ça il est énorme il ya de quoi faire et on va essayer de monter sur le toit dans la fois de nuit on n'y est pas réussi et je trouve que c'est notre ambiance de jour alors fait attention parce que dans la fois de nuit tu t'étais pété la gueule ici tu n'avais pas vu et ça t'avait bien surpris regarde celui-là c'est ça qui était tombé quand même alors plat ventre donc regardez moi ça un peu comment il est immense on va éviter de se faire choper mais il est tout simplement immense c'est le bazar il ya trois étages alors et apparemment de près quelqu'un que je connais qui avait bossé ici à l'époque oh putain ça on n'avait pas vu ça gros regarde c'est bon il y aurait une piscine là où on n'avait pas vu ça regarde gros on n'avait pas vu tout ça je laisse la lampe tu peux éclairer gros regarde moi ça on n'avait pas vu ça éclaire bien ou pas ce truc là ça éclaire mieux en mode ou en mode comme ça ou en mode on n'avait pas vu tous ces lits d'hôpitaux il y en a beaucoup tu vois j'ai bien fait de faire voler le drone parce qu'il commence à pleuvoir tu sais que de jour et de nuit c'est vraiment pas la même chose franchement je vais te suivre parce qu'avec toi avec la lampe j'y vois mieux pardon ça monte là il y a des escaliers effectivement bon on fait quoi on reprend la même entrée qu'on avait pris de base ou ça doit rejoindre l'entrée qu'on avait pris de base je pense ça c'est quoi ça c'est l'ascenseur effectivement il est arrivé par là j'ai piqué la lampe au pire parce que comme ça ça éclaira mieux je suis désolé t'as pas ta lampe toi avec le téléphone j'ai investi dans la super lampe et ça là quand tu l'as déplié ça fait comment déjà c'est comme ça et oui c'est clair tout mais en gros c'est qu'en fait ça éclaire mieux attends j'étais un test avec l'armée comme ça que si je faisais juste comme ça ouais en fait c'est pas pareil quand je l'attire comme ça ça éclaire mieux ah ça fait vraiment un jeu vidéo comme ça ouais apparemment il y a une piscine gros faudrait qu'on trouve gros évite de monter dedans l'ascenseur évite donc ouais il y a trois étages et nous on va essayer de trouver la piscine apparemment il y aurait une piscine de rééducation l'autre jour on avait vu un truc c'était très intéressant c'était comment ça s'appelle la sorte de spa c'est pour les mouvements et tout je suis qu'on s'appelle mais en tout cas ouais alors putain c'est un truc de fou c'est ton droit quand même attend on a peut-être une date ici là non pas de date pas de date 12 et 100 il n'y a pas de date et les numéros de téléphone j'ai pas filmé mais il n'y a pas de date non pas de date c'est vraiment un film d'horreur te voir comme ça inquiète vous comme ça les placards putain ça devait être les vestiaires pour se changer ici avec alors encore des noms et encore des nombres j'ai caché mais il ya des noms et des noms sur les placards évidemment de plus de jus c'est vraiment genre mode dead by daylight le jeu les hôpitaux ça a toujours été quelque chose de flippant pareil les vestiaires à une date là 2011 2001 maintenant 2011 qui a fait du bruit commence pas à faire peur avec tous les casiers putain ça va à ce lieu il fait pas trop trop peur enfin tout seul je l'aurais pas fait en tout cas en tout cas ça va être très squatté parce que lui il est très accessible et ouais les jeunes doivent venir faire la branque quoi voilà une fou ah oui si ça mais regarde c'est vd des sabots des fleurs et tout je pense que c'est un repère à sdf sûrement ici c'est bien ce double lampe là comme ça je pense que je peux éteindre le dessus de quoi des plans de la piscine ou à deux fous quand on est un abonné comme ça c'est mieux comme ça c'est chaud ah ouais il ya eu un incendie ici en fait ah oui tout a été brûlé on l'avait pas vu ça c'était au premier étage en fait ah ouais ça a été brûlé quoi ça sent vraiment cramé encore ah ouais on l'avait pas vu la dernière fois ça tout a été cramé on peut voir que même le téléphone il a complètement cramé on voit même plus les touches s'il y a vraiment eu un incendie dans cette partie là du coup on est en train de chercher la piscine là on est en train de suivre le tuyau on va prendre le premier étage et on va voir et si on peut topi top on va monter sur le toit là ce serait pour un pépite donc allez c'est parti apparemment ça tu vois tout le monde démonte des trucs apparemment en fait il doit être démonté en plus celui-là donc c'est pour ça que j'en profite pour le faire maintenant au moins qu'il soit trop tard et démonté je m'ai perdu c'était grand couleur en fait en fait tu t'y perds parce que ça en croix du coup tu sais pas où aller en fait pardon c'est quand même plus agréable de jour j'avoue je stresse un peu moins mais il est pas impossible qu'il soit squatté parce qu'il est comme je vous ai dit il est très 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 accessible et puis et puis il est connu quoi enfin il est connu en fait je pensais de base moi qu'il était détruit c'est pour ça on trouve un truc là c'est comme ça j'aime pas c'est mieux comme ça ouais c'est mieux je pense qu'il fait ça c'est mieux comme ça alors apparemment il a trouvé la piscine ah ouais attends ça on l'avait vu la dernière fois ah bah voilà c'est ça les sortes de spa gros c'est ça qu'on avait vu les sortes de spa jacuzzi là je sais pas ce que c'est ça ça c'est massant ça va être pour les bah non du coup pas massant parce qu'il n'y a pas de bulle je sais pas ah si peut-être par ici ah j'en sais rien attends j'arrive gros c'est pas ça la piscine c'est une sorte de bain mais on dit qu'il y a je sais pas gros c'est pas ça ah bon tu m'as fait peur ah ok mec ah oui d'accord mec on l'avait pas vu la dernière fois ça ok donc c'est ça la piscine bon bah du coup c'est une petite piscine ça reste une piscine tu m'as fait peur ok donc ça c'est la piscine Christian c'est quoi un joint un joint ça tu crois bah oui bah oui forcément ah ouais c'est la piscine ça d'accord bon bah ok c'est le cilet ouais ça doit être vrai pour la rééducation t'as les marches et tout ça doit faire quoi 2 mètres c'est bizarre que j'en ai vu par contre bah ouais tu peux me filmer je vais aller dedans regarde ah mais c'est du c'est l'impression d'accord et normalement je crois que ça doit faire 2 mètres plus d'azard non ça doit faire 1 mètre 80 1 mètre 70 je pense 1 mètre 70 et puis là tu devais falloir en brasse je sais pas et puis et puis voilà au coeur du domaine de l'hôpital abandonné merci mon petit poulet que là on arrive à une pièce plus éclairée ah bah en fait on est en bas on est pas monté ah bah attends on est où là on est de l'autre côté de l'entrée de base il faut qu'on monte du coup l'objectif ça les trois étages on n'était pas à la dernière fois aussi mais après de nuit c'est vrai que on a moins le temps de faire des choses en tout cas une sacrée sacrée tête alors on m'a dit aussi qu'apparemment même dans les jours où il est tout ouvert il faisait déjà flipper avec les grands couloirs donc là je vous dis pas qu'il a abandonné ça fait encore plus flipper on va essayer de monter mon petit gros là c'est paumé là ici en haut ? ah bah tu te rappelles pas la dernière fois ? faut qu'on remonte déjà tout en haut non mais tu vas voir tu vas voir on va trouver on va trouver une issue putain il est vraiment une gueule quand même t'as peur mec en vrai comme on disait la clé du diable faut qu'on la fasse oui mais celui qu'on avait fait dans la France on se rappelle il est plus joli celui-là il est moche celui-là il est bizarre parce qu'on en avait déjà fait un peut-être qu'on le refera un jour mais il était vraiment plus joli mais il est à une heure d'ici après deux jours c'est un peu chaud ah oui ah oui deux jours il est chaud c'est ce qu'on a arrivé on va essayer de monter après il y a même l'autre tu te rappelles ah oui quand on est fait l'année il n'y a pas de caméra il n'y a pas de caméra ça c'était une maison de retraite on les fait aussi mais pareil on les fait de nuit mais deux jours c'est super dur à filmer parce qu'avec l'énergie on en a fait plein c'est un mec de la night aussi mais c'est vrai que deux jours il y en a ils sont chauds à faire mais celui-là ça va il est propre deux jours donc bah on va essayer on va essayer de monter regarde moi c'est la longueur des couloirs un peu t'as peur t'as peur t'as peur il est l'ascenseur là bon allez on va passer à l'étage putain c'est saccagé en vrai c'est saccagé ah bah attends on va monter par ici on s'y perdrait facilement ici attends c'est quoi là escalier escalier qui descend ah oui parce que t'as le sous-sol du coup bon bah on va monter normalement je fais des trappes pour aller autour parce qu'en fait c'est marrant de l'extérieur il fait grand mais deux jours il fait moins grand ouais bon ça monte après tous les étages se ressemblent plus ou moins puisque ça fait flipper quand même c'est pas au donné de la tête oh putain c'est sûr que c'est le vent il y a quelqu'un gros t'as entendu c'est le vent gros il y a quelqu'un on n'est pas à pouvoir de mal gros je l'hésite tout ça je me serais chassé on n'est pas à pouvoir de mal je pense que c'est le vent frère il y a quelqu'un on est pas là pour faire du mal on est juste là pour explorer ça part de tous les côtés ça part gros ça part de tous les côtés frère attends on va voir ce qu'il y a là non écoutez pas de l'eau là dessus on n'est pas là pour faire du mal on est juste là pour explorer nous on n'est pas les flics on n'est rien pas là pour casser pas là pour déranger ça part de tous les côtés c'est là encore un bruit mais gros c'est le vent j'espère que c'est le vent les gars on n'est pas là pour déconner attend viens gros je vais filmer un peu de l'or bah oui on n'est pas là nous on arrive de là bas c'est bien ça le truc on n'est pas là pour faire du mal ils vont filmer ces con bah si c'est le vent bah c'est le vent je pense gros ça de tous les côtés ça partait en fait ça y est c'est immense je sais pas où mettre de la tête tu vois ils vont nous faire peur gros c'est immense on n'y est pas allé là bas nous sommes venus en paix merci d'être là gros parce que tout seul je l'avais pas fait tout seul j'aurais flippé ça c'est le vent il n'y a pas de volet ça part de tous les côtés ça part de là bas de là bas à la cuisine vers la cuisine tu m'as fait flipper ces bruits de cornes ces bruits de cornes c'est quoi ces bruits de cornes bon bah écoute on devrait peut-être pas marcher ici ça peut être dangereux si ça tombe dessus gros ça tombe du tout ils m'ont pas mis en cas ces bruits de cornes ces bruits de cornes ces bruits de benet ces bruits de bethia ces bruits de bethia roll bon ce soir après voilà tout se ressemble à peu près j'ai l'impression d'entendre des bruits de partout il y a des bruits de partout après c'est peut-être qu'au vu qu'il pleut j'ai vu que ça a flotté tout chien ouais allez c'est rien on va monter là c'est un petit peu bleuté l'ambiance moi je suis mis comme un pro comme ça on va éviter de quand même toucher avec les doigts on sait jamais on va pas y aller ah oui regarde l'eau ah oui il a fait une parachute il a sauté en BMX on va éviter y aller j'ai pu tout zoomer mais là c'est mouillé de partout t'as pas filmé les toilettes encore c'est bizarre les toilettes ? ah non j'ai pas filmé les la chute à ce qu'il y avait dans les dailes dans les trucs en fait je pense que t'as vu on est là que c'est prévu les portes fermées il y a toujours des dingueries derrière bah celle là non c'est pourri quoi mais ouais ouais c'est assez chaud ah si les toilettes regarde ça va pas prendre c'est chaud c'est bien ils ont des toilettes bien sûr la tradition comme d'habitude c'est dégueulasse ah c'est pourri putain c'est pourri c'est pourri ah c'est peut-être des chiottes ici il y a plus de chiottes il a assez pas mal ce petit hôpital peut-être c'est le poids que c'est immense parce que t'es clair là-bas c'est immense et là-bas t'es clair c'est aussi immense tu sais plus où aller en fait on dirait que c'est un sniper le boutin sniper quand j'ai comme ça on dirait que c'est un jeu vidéo regarde on croit que c'est un jeu vidéo comme ça c'est vrai que le mode gopro c'est l'amérique quand je mets comme ça on dirait à la caméra que c'est la cinématique du jeu vidéo qui est réaliste là qu'on a pu voir apercevoir bientôt là bref les ascenseurs j'arrête les bêtises c'est grand c'est grand on ne sait plus où aller en fait on a les chambres on ne sait plus où mettre de la tête à force parce que c'est assez grand donc là c'est quoi c'est une sorte de cuisine où est le collègue j'aime pas le savoir le haut de moi il est là ah t'es caché juste ici il y a deux exemples on va marquer sur les des quoi ? il y a eu chaque par exemple il y a marqué lavements son d'urinaire son d'urinaire son d'aspiration en gros je ne sais pas ce que c'est mais son d'urinaire ça ne va pas être grand il y en a c'est que des 50 tu vois ça c'est ce qu'ils vont d'être admis les 100 ça fait un petit peu plus longtemps ils sont les 250 ça fait quelques mois tes formations les 1000 les 1000 gros c'est les stock ouvre moi attends on fait gaffe t'es sûr ? bah frère tu t'y vas avec la main y'a rien y'a rien ? bouh bouh tu peux faire un système avec une corde et un pétard la gueule ils sont bons bref pourquoi ils sont bons ? ils sont bons ils sont intelligents avec un pétard avec un pétard quoi bon on va continuer ah bah y'a un pief mort le bord c'est dégueulasse ah oui c'est pas cool c'est où que t'avais entendu le bruit ? c'était au dessus tout en haut tout en haut on va y retrouver on va voir on va y remettre de l'ordre après voilà c'est pareil les pièces tout est pareil j'suis comme ça depuis tout à l'heure alors que mon flash il avait un peu à bruit t'es clair au rien c'est que c'est grand quand même franchement là vu que j'suis avec quelqu'un j'aurais bien croisé quelqu'un bah non bah si ça pourrait être bien drôle on croise quelqu'un flèche rouge il veut nous détaquer tu penses ? ah y'a l'eau qui goûte c'est endroit je pense ils vont le détruire c'est quoi ? c'est l'eau ? ça m'étonnerait quand même de trouver quelqu'un connor putain mais ça marche pas ta belle on la connait tu fais des décales à l'air 6 décales à l'air 6 comme ça bon on va prendre le prochain putain regarde ma ça comme c'est grand ah c'est haut mine de rien en vrai là pour un truc d'airsoft ça peut être vraiment pas mal ah c'est ça qui grince ah y'a une belle pièce là par contre elle l'a dit C'est une dingue gris là, t'es en train de me lancer qu'on va pouvoir monter sur le toit. Regarde. Ah ouais, de fou. Tu dois forcément avoir un accès au toit. Mais non. T'as forcément un autre accès au toit, je pense. Mais attends, mais par ici, c'est mine d'or. Par ici, c'est mine d'or. T'essayes ou... Tu te casses pas la gueule ? Ou j'essaye ? C'est l'ascenseur, dans l'ascenseur là, hors de question. Ça, faut pas y aller. Pour ceux qui font le rebex, n'allez jamais dans les ascenseurs. C'est très, 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 très dangereux. Fais gaffe, bro. T'es sûr que la barre, elle est solide ? Tu veux que je le tente en premier ou... Mec, t'imagines de faire décoller le drone de là-haut ? Ça pourrait être exceptionnel. Ah ouais, il y a la cinglée et tout. Tu veux que je t'aide, t'es sûr ? Te casses pas la gueule ? Allez, montre-nous ta traction. Ouais, sûr ? Tu veux que je le fasse ou pas ? Et si j'y vais en premier, tu me passes la patte ? Moi ça, j'y grimpe, tu vois, moi je suis un peu un cascadeur. Vas-y, t'es sûr ou pas ? Tu veux que je te fasse la courte ? Allez, traction, c'est là où il faut que tu montes sur tes... Allez, tiens, comment on appelle ça ? Un dipse, voilà, bien. Bien, c'est la traction militaire. Et grottier, c'est parfait. Nickel, j'arrive. Alors, attendez, on filme. Ça filme déjà, t'as rien besoin de toucher. Tiens. T'as rien besoin de toucher, j'ai tout le film. Voilà, ça, j'en mets là-haut. Et moi... Ça, j'en mets là. Un musclor en action. C'est bon ? Tu filmes ? Déjà, j'en chasse pas si ils m'ont bloqué. Est-ce que c'est le dessus ? Ok, je vais. Merci poulet. Et là, gros, on est sur le toit, ça y est. Merci ma poule. Tiens, gros, je vais faire le décollé le dorni ici, moi. Ah ouais. Ça va éviter là-bas ? Si, si. Ouais, vers là-bas. Parce que là-bas, c'est habité, on va pas filmer. C'est une dinguerie. Mec, on voit tout. C'est stylé, hein ? Le palaisonne. Pardon ? Ah oui, les pigeons. C'est stylé, hein ? On va peut-être se faire cramer parce que... Il y a une des habitations pas loin, mais... Bon, on y est, hein ? Tu vois, le soir, on avait raté pas mal de choses, en vrai. Et là, on n'en est pas posé, ici. On est bien, non ? Même en haut, tu peux monter. Hein ? Même en haut, tu peux monter. Non, mais en haut, tu peux monter. Bon, en haut, ça sert à rien, je pense. Et là, on est pas bien ? Ça sert à recramer quelque chose. Ouais. En vrai, le drone, moi, j'aurais pu le faire décoller d'ici. Ouais, ouais, je vais le faire décoller, là. Je vais le faire décoller, là. Ouais, je vois ça. On va faire décoller le petit drone du toit. C'est parti. Et c'est ainsi que s'achève cette fabuleuse exploration de cet immense hôpital abandonné. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et bien entendu, un grand merci à mon petit pote et acolyte, Lucas, pour m'avoir accompagné sur cette exploration de folie. Je dois bien l'avouer que sans toi, je n'aurais pas eu le cran d'y aller. Moi, à présent, j'en ai fini avec ce petit hôpital. Et je voulais savourer ces dernières et magnifiques images vues de drones de ce complexe. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres explorations de folie. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501